Bonjour à tous, entraînement sur les développements limités, pour ceux bien sûr qui ont déjà fait ce chapitre en première année après le bac, c'est vraiment pour réviser les classiques, avec le logarithme de 1 plus x, une racine de 1 moins x, donc ça sera du 1 plus x exposant alpha, du sinus, du sinus hyperbolique, l'occasion de réviser tout ça. On va s'occuper du haut, du bas, à quel ordre ? Alors ça c'est intéressant, ce qu'on peut remarquer déjà au dénominateur, c'est que sinus 3x, le développement limité, il commence par 3x, d'ailleurs sinus 3x est équivalent à 3x en 0, de même que sh de 3x est équivalent à 3x. Donc dans la soustraction, on imagine bien que les termes en x vont disparaître, donc on va aller au degré, on est un peu plus loin, donc comme on est sur du sinus, il faudra aller à l'ordre 3, donc en haut on va tout simplement aller à l'ordre 3, ça nous donnera un petit peu de marge en ce qui concerne le dénominateur. Donc il va falloir qu'on rappelle le logarithme de 1 plus x, et le 1 plus moins x, puissance 1 demi, puisque c'est une racine carrée. Pour sinus 3x, alors il faut connaître vraiment ça, donc le sinus x, je vous rappelle, c'est x moins x cube sur 3 factorial, donc sur 6, le suivant ça sera un plus, ça sera du impair x5 sur ici 5 factorial, voilà, etc. Donc nous on va le prendre à l'ordre 3, donc on va se contenter du x3 sur 6. Donc on aura besoin de celui-ci, qu'on va appliquer en 3x. Alors ici j'ai mis du petit taux de x3, mais vu qu'il n'y a pas de terme paire, on peut même, si on veut, prendre un petit peu de marge. C'est du petit taux de x4, donc j'applique ça en 3x qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0, je remplace, ça fera ici 3x, on substitue, c'est tout simple, 3x au cube, ce qui fait 27x au cube sur 6, j'ai mis 3 au cube, plus un petit taux de 3x puissance 4, mais ça reste un petit taux de x4, 27 sur 6, on simplifie par 3, ça me fait 9 demi, voilà pour le sinus 3x. Pour le sh, donc sinus hyperbligue de 3x, alors, il faut savoir que l'éveloppement du sinus et du sh, c'est quasiment le même mot. Donc au signe près, donc le sh, lui, on va remarquer, c'est la même formule, mais il n'y a pas les moins un coup sur 2, donc sh de x, c'est x plus x3 sur 3, donc sur 6, plus un petit taux de x4. On va maintenant faire la soustraction, ça veut dire que le sinus 3x, enfin je vais d'abord donner sh 3x, sh 3x, c'est donc 3x, plus cette fois-ci 27 sur 6x cube, donc ça fera 9 demi de x cube, plus un petit taux de x4. On soustrait les deux, et donc ici 3x et 3x vont s'annuler, c'est pour ça qu'on a été à l'ordre supérieur, on a moins 9 demi, moins 9 demi, ça fera donc moins 9x cube, les petits taux, on se soustrait, on donne un autre petit taux de x4, ça veut dire que notre dénommateur, il est équivalent à moins 9x cube. Ln de 1 plus x, c'est du court, donc c'est direct. On va le prendre à l'ordre 3, x moins x2 sur 2, plus, il y a un moins un coup sur 2, x3 sur 3, plus un petit taux de x3, toujours évidemment en 0. Ici, on va utiliser 1 plus x puissance alpha, avec alpha égale 1 demi, on est sur la racine carrée. Bon là, il y aura un moins à rajouter après, donc je vais d'abord m'occuper de racine de 1 plus x, ça va me donner 1 plus, donc 1 demi de x, plus, alors ici, 1 demi fois 1 demi moins 1, donc fois moins 1 demi, sur 2x2, le terme de degré suivant, ça sera donc plus 1 demi fois moins 1 demi, fois moins 3 demi, sur, donc ici, 6, 3 !, x3 plus un petit taux de x3, ça me donne donc 1 plus 1 demi de x, moins un quart d'épare de moins 1 huitième de x2, plus, donc ici, 3, là, 3 sur 6, ça fera 1 demi, il y a 4, 2, donc ça fera 1 sur 16, x3 plus petit taux de x3. Alors moi, j'ai besoin de racine, 1 moins x, donc je compose, ça fera 1, donc ici, moins 1 demi de x, après le carré ne change pas, par contre, le cube, on met en moins x3, toujours, plus un petit taux de x3. On va multiplier par x. Donc ici, ça me fera donc du x, moins 1 demi de x2, moins 1 huitième de x3, et vous voyez ici, j'ai perdu un peu de temps, pourquoi ? En multipliant mon petit taux de x3, ça se transforme en petit taux de x4, donc ça veut dire que là, dans ma racine carré, je n'avais pas besoin, ici, d'aller jusqu'à l'ordre 3. D'accord ? il faut y penser. Vous voyez bien qu'après, on a des choses en trop. Alors, quand c'est des petits développements, ça va, si c'est trop gros, on peut perdre beaucoup de temps, donc ici, voilà, ce qu'il faudra penser à faire. Donc, ici, j'ai un petit taux de x2, donc quand je multiplie par x, un petit taux de x2 fois 1 x, ça donne un petit taux de x3, c'est important. Maintenant, je peux faire la soustraction entre n de 1 plus x, et x racine à 1. On voit bien que les deux premiers termes sont les mêmes. Voilà pourquoi il fallait aller à l'ordre 3 aussi au numérateur. J'obtiens donc x3 sur 3, moins, moins 1 huitième, donc plus 1 huitième de x3, plus un petit taux de x3. On a donc, ici, 1 tiers plus 1 huitième, ce qui fait 11 sur 24 x3, plus petit taux de x3. Je vous rappelle qu'on demande juste la limite, et pas un développement limité, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin, on va procéder par des équivalents. Donc ici, ln de 1 plus x, moins x, racine de 1 moins x, après ce qu'on va faire, c'est équivalent de 0, à 11 sur 24, x3. On va pouvoir diviser nos équivalents, il n'y a pas de problème. Donc on aura les x3 qui vont se simplifier, il me restera le moins, 11 sur 24 divisé par 9, 11 sur 24 divisé par 9, ça fait 11 sur 24 x 9, donc 24 x 9, ça fait 240 moins 24, 216. Et ici, on aura donc, moins 11 sur 216. Alors ici, on a une expression qui est équivalent à 0, à une constante non nulle, cette constante non nulle est donc la limite. Donc ça veut dire que ceci tend vers moins 11 sur 216. Cet exercice est terminé. A bientôt.